Parce que, soyons quand même sérieux, quand Perrault parle, vous dites Perrault, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Bob Léponge alias Daniel Bumba, Yewana, Bob Léponge. Avant que je ne vous dise deux, trois mots, laissez-moi vous exprimer ma désolation. Rien que quand Bob Léponge ouvre la bouche, vous comprenez que rien de bon ne peut sortir de cet homme. Il rentre dans la lignée des incompétents, des frappeurs, il y a mes yibis, on va lui accompagner mon yibis, il y a un chef qui m'a fait, il s'entend qu'il s'entend de chez moi, Bob Léponge. Un grand frappeur, un incompétent. Parce qu'il n'a même pas encore commencé le travail, mais il a déjà entamé le service d'endetter la ville de Kinshasa. Rappelez-vous qu'il y a eu des problèmes ici, où il n'avait même pas encore été investi par l'Assemblée Provinciale, mais il avait déjà entamé des démarches pour endetter de près de 300 millions la ville-province de Kinshasa. Donc, Ecoma Cop, chacun qui vient à la tête de la ville de Kinshasa, il s'organise à Zubanyongo. Allez, Akimi Asundoli, Bob Léponge, alias Daniel Bumba, est dans cette même logique, Bob Léponge que vous voyez. Kinois, nous sommes mal barrés. Ma ville ne trouvera pas le salut avec un type comme ça. Ce type est réputé incompétent. Le type est réputé frappeur, grand moyibi. Il dit, il est de l'école d'El Moutengueleka, moyibi national, le frappeur en chef. Vous n'aurez rien de la ville de Kinshasa, avec ce Bob Léponge ici, alias Daniel Bumba. Bob Léponge, il y a eu. Mais vous venez de suivre ce que Bob Léponge dit. Bob Léponge va aller consulter un autre incompétent, Christian Chouioui. Voilà l'histoire avec Christian Chouioui. Il dit, l'armée, la ville doit se faire aider par l'armée. Mais si l'armée était incompétente, plutôt compétente, comment vous pouvez faire appel à un service qui, même dans ses propres prérogatives, étale, démontre des signes pas tant d'incompétence comme l'armée ? L'armée de ses Chouioui ici. Chouioui est commandant chef d'état-major général de FRDC. Le rôle de l'armée, c'est de défendre la patrie, de défendre le territoire national. Plus de deux ans, le M23 occupe Goma. Ils sont à la porte des Boutembo aujourd'hui. Ce Chouioui ici est incapable de nous récupérer une seule localité. Une seule localité. C'est la preuve justement de son incompétence et même de l'armée qu'il dirige. Si, dans ses missions rogaliennes, dans ses missions constitutionnelles, Chouioui et son armée se démontrent incompétents, incompétents, c'est seulement Bob Léponge ici qui pense que cette armée qui est incapable de faire la guerre dans l'Est et de la République, cette armée qui est incapable de récupérer nos localités, subitement, cette armée deviendra capable pour aider à assainir la ville de Kinshasa. Nous sommes mal barrés. Kinoa, détompe-toi. Bob Léponge ne changera pas ta situation. Bob Léponge, alias Daniel Boumba, est un frappeur. Bob Léponge, alias Daniel Boumba, est un frappeur. Et je vous donne la preuve. Le type arrive au pouvoir. Avant même d'être investi par l'Assemblée Provinciale, il a entamé des démarches pour endetter la ville de Kinshasa à peu près 300 millions de dollars. Et l'Europe, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Moi, je ne suis pas naïf. Je n'attends rien de ce type. Rien que quand vous le regardez, Bob Léponge, vous pensez que Bob Léponge fera quoi pour la ville ? Il est allé chercher recours chez un autre compétent, Christophe Choué. Mais que Choué nous montre d'abord ses compétences avec l'armée. Que Choué commence par récupérer Bounagana. Que Choué commence par récupérer Bounagana, Rumongabo, Routuru, tout ce que vous voulez. Que Choué stoppe d'abord la progression du M23 vers Boutembo, vers Beni. En ce moment-là, il aura fait preuve de ses compétences dans son domaine particulier, avant de pouvoir venir aider Bob Léponge. Un incompétent qui est même très très incompétent dans son domaine, dans son champ d'activité. Bob Léponge, alias Daniel Bumba, pense qu'il peut nous aider. Nous sommes mal barrés. C'est comme ça que j'ai dit. Nous devons être aussi exigeants, mes frères. Nous devons être exigeants. La République est un bien précieux que nous n'avons pas laisser entre les mains de n'importe qui. Dans l'avenir, nous devons faire que ceux qui arrivent, ceux qui aspirent à des fonctions d'État, à des fonctions élevées, ils doivent d'abord nous démonter leur capacité dans leur domaine particulier. La politique, ce n'est pas une, comment dire, un travail, ce qu'il y a de n'importe qui. Non. 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 Sous-titrage FR ?